Les conditions de logement des ministres sont donc revues à la baisse. L'un d'entre eux, en plus d'Hervé Guémard, va quitter sans doute son appartement et deux autres vont devoir mettre la main à la poche. Etat des lieux, Pauline Revena, Jean-François Mounier. Rares images. Nous sommes dans les appartements privés du ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, à l'époque où Nicolas et Cécilia Sarkozy occupaient les lieux. L'appartement comporte 6 pièces. Superficie totale 193 m2. Difficile de séparer ce qui est privé de ce qui est public. Comme ici, à Matignon du temps de Lionel Jospin, où une salle à manger peut servir de cadre à une réunion de travail. Une douzaine de ministres dorment dans les palais officiels. Mais il existe deux autres catégories. Ceux qui, comme Hervé Guémard, ont un logement de fonction payé par l'Etat. Et pour eux, depuis hier, il y a de nouvelles règles fixées par Jean-Pierre Raffarin. 80 m2 par ministre, auxquels s'ajoutent 20 m2 par enfant à charge. D'ici deux mois, trois membres du gouvernement doivent clarifier leur situation. Jean-François Copé, deux enfants, bientôt trois, occupent 190 m2 contre 140 autorisés. Même situation pour Frédéric de Saint-Sernin, qui a quatre enfants, et vidant plus de 200 m2. Tous deux payeront de leur poche les mètres carrés supplémentaires. Laurent Hénard, deux enfants, occupe 150 m2. Le secrétaire d'Etat, ici à droite sur l'écran, va lui demander un logement plus modeste. Troisième et dernier cas de figure, ceux qui ont gardé leur logement personnel, comme Philippe Douste-Blazy et Jean-Louis Borloo. En ceux-là, ils ressemblent à la majorité de leurs collègues européens, pour qui le logement de fonction reste une exception. Voilà, et cette question sera sans doute abordée à nouveau tout à l'heure, dans 100 minutes pour convaincre. pour Hervé Guémard, et l'un des invités d'Olivier Mazerolle. Il portera la contradiction à Dominique Schroscan, l'invité principal.